On ne peut pas se mettre non plus à la place des juges. Ils sont très attentifs. On est très attentifs. Surtout que c'est de plus en plus dur. Attention, ça va s'enchaîner. Et lui, c'est un spécialiste de l'achat de bar. Il est pas d'Inger ? Non, non, non. Oula ! C'est d'Inger, ça ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Je m'en rappelle plus. C'était Voronine. C'est un Voronine. Stalder de la dorsale, c'est ça ? Oui, en plus qu'Ubital, particulièrement. C'est très difficile. Ce sont des combinaisons obligatoires. On fait une sortie. Double arrière tendue avec une grille en chaque coup. Plus tendue, c'est ça ? Voilà. Alors, c'était un gars qui, hier, disait, spécialiste des lachats de bar. Non, il n'a pas beaucoup de lachats de bar. Il a réveillé. Voilà, il va encore progresser, bien sûr, dans ce sens. C'est nécessaire, car c'est nécessaire. Mais ce passage que l'on revoit au ralenti, en grand tour cubital, avec un rapprochement des jambes à la barre, que l'on appelle un Stalder, est particulièrement difficile à effectuer. Et pour le reste, c'était essentiellement la sortie. Double tendue avec une double vrille. Mais on n'est pas imposé de faire un minimum de lâcher ? Non, on a un minimum de difficultés à faire, pour rechercher la note de 10, puisque c'est la note de départ qui va déterminer la note finale, en partie. Bien sûr, il y a l'exécution, il y a les fautes qu'il ne faut pas commettre. Et le gymnaste est obligé de faire un nombre important de difficultés et des combinaisons qui vont lui apporter le petit plus, qui l'amèneront jusqu'à 10. Merci d'avoir regardé cette vidéo !